bonjour à tous alors vous avez dû vous en rendre compte mais ça fait un bon bout de temps que j'ai plus sorti de vidéos de vélo mais malgré ça vous êtes tout de même nombreux puisque même en période de creux comme actuellement ma chaîne fait plus de 5000 vues par jour et je vous en remercie je voulais rien dire avant d'être un peu fixé sur la suite et c'est pour ça que cette vidéo n'arrive que maintenant je la fais vraiment pas dans un but de remplissage mais pour tenir les abonnés informés puisque j'ai quand même pas mal de questions récemment bref cette vidéo je la fait pour vous par respect pour mon public pour la faire courte j'ai failli rester handicapé à vie dans un grand accident je peux vous en raconter plus sur ce qui s'est passé mes amis proches le savent mes collègues au travail le savent mais bon youtube ne le sera pas parce que le but de ma chaîne c'est pas de faire du blog ou du vie ma vie il y en a déjà suffisamment sur les réseaux sociaux comme ça le but de ma chaîne est de montrer des choses créatives des choses qui sortent de l'ordinaire et qui font frissonner pour revenir au sujet sachez juste que mon épaule a été bien fracassé grosses luxations fractures lésions nerveuses bref j'ai morflé à l'heure actuelle j'ai déjà récupéré une bonne partie de mes mouvements et de façon très rapide d'après les médecins qui me suivent et à la base je suis quand même parti de loin puisque j'avais le bras complètement handicapé avec la main donc on va dire que je m'en sors plutôt bien jusqu'à maintenant mais il ya quand même des impondérables qui restent notamment tout ce qui est lésions nerveuses mais si je fais cette vidéo c'est parce que je sens que je pourrais remonter sur le bike prochainement à ce sujet je voulais vous dire qu'il m'a fallu une sacrée force mentale pour tourner la vidéo précédente sur les risques en montagne sachant qu'au moment où je les tournais j'étais pas du tout sûr de pouvoir repartir sur le vélo et en même tout simplement repartir en montagne ce qu'on était un peu observateur ont noté que je bougeais pas le bras droit pendant toute cette vidéo et ben c'est tout simplement parce qu'à cette époque là je pouvais pas le bouger du tout mais regardez ça va quand même beaucoup mieux maintenant pour la suite je vais pas vous donner de délais je reviendrai et quand ça refonctionnera parfaitement il y aura peut-être des mouvements que je pourrais plus jamais faire mais bon là je sens que ça revient j'ai reçu récemment pas mal de cadeaux de mes sponsors ou d'amis tout simplement qui me motivent à continuer par exemple un magnifique casque enfin plutôt une magnifique peinture personnalisée de casque réalisé par un ami yann donc qui va à la perfection avec le gt force ça me fait mal au coeur de le voir aussi beau aussi propre le casse et un cancher à quel point je les aille ensuite en montagne mais bon pour l'instant il est magnifique on va en profiter et en plus il roule pas donc il va rester beau pendant un certain temps bon en tout cas merci yann pour ce super boulot et si vous voulez en savoir un peu plus sur lui et voir ce qu'il fait notamment en peinture personnalisée de vélo je vous encourage à aller voir sa page facebook qui s'affiche en bas j'ai aussi reçu mes jersey personnalisés donc par pro bike aux couleurs de mes sponsors j'ai reçu d'autres joujoux comme cette aéropex dont je parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo mais bon j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer j'en parlerai quand je repartirai en montagne ou encore des sacs spécialisés pour le portage du vtt que j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais que je manquerai pas d'essayer dès que j'aurai des séquences d'escalade un peu compliqué bon pas tout de suite encore mais bon ça va venir en attendant je fais ma kiné en faisant de la rando en montagne et ce qui me permet de faire des repérages que j'avais l'intention de faire depuis longtemps mais que j'avais pas le temps d'effectuer ce que là voilà c'est comme ça que je fais ma rééducation se baigner ? ouais il y a une plage pour nous tout seul et du coup puisqu'en ce moment il y a plus de montage vidéo qui me prennent du temps et ben je me suis remis à une de mes passions d'avant qui était la création de jeux de société alors je parle pas de petits jeux de société genre monopoli mais de bons gros jeux pour adultes avec plein de règles et qui dit jeu dit graphisme donc j'ai ressorti récemment un tablette graphique et je me suis remis à faire quelques illustrations ça faisait au moins cinq ou six ans que j'avais pu dessiner et bon j'ai l'impression que j'ai pas trop perdu la main et quand on crée des jeux il y a aussi tout d'un côté étalonnage mathématique on va dire donc j'ai aussi dû ressortir le cerveau j'espère faire mes premiers tests dans le courant de l'été et puis bah pour ceux qui veulent se tenir au courant de ces sujets un peu moins sportifs un peu moins spectaculaire ils peuvent me suivre sur ma page facebook perso alors du coup vous l'aurez compris il y aura pas de vidéo de vtt dans l'immédiat il faut que je récupère correctement d'abord néanmoins c'est pas pour ça que je vais rien sortir cet été j'ai quelques projets en gestation mais vous allez voir ça sera la surprise et puis après une fois que j'aurai récupéré que je pourrais repartir en montagne là j'ai des tonnes de projets en tête d'ailleurs j'avais des tonnes de projets prévus pour cet été c'est juste reporter si vous avez un peu de patience et vous continuez à me suivre et ben je peux vous promettre que l'année prochaine vous ne serez pas déçu donc j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous un bel été je vous souhaite d'être mieux en forme que moi et de belles sorties en montagne que ce soit avec un vélo ou sans vélo allez bonnes vacances à tous